Interview. Ce samedi 9 septembre, Enzo a remporté le quiz des champions, présenté par Cyril Ferrault sur France 2, face à Timothée des 12 coups de midi. Il a réagi à sa victoire. Incroyable ! A seulement 20 ans, Enzo a survolé les candidats du quiz des champions ce samedi 9 septembre. Parmi eux, le désormais sociétaire des grosses têtes, Paul L. Rarad, Sandrine, deuxième plus grande championne de tout le monde veut prendre sa place ou encore Nicolas Recordman des victoires de question pour un champion. Après une première manche où il s'est retrouvé en difficulté, celui qui détient le record du nombre de participations au Grand Slam s'est tissé jusqu'à une finale face à Timothée, l'une des plus grands maîtres de midi des 12 coups de midi. Si le duel a été serré, les Sonia a finalement remporté le trophée et 20 000 euros pour l'association qu'il défendait, le Sidaxion. Il s'est confié auprès de Télé Loisir après son exploit. Enzo, cette mécanique du quiz des champions qu'il pense l'avoir avantagé Télé Loisir, quoi est-ce ce qui vous a donné envie de revenir dans cette deuxième édition du quiz des champions ? Enzo, si est-il l'occasion rêvait de jouer avec d'autres champions issus de tous horizons ? Si est-il une offre qu'on ne peut pas refuser ? Vous avez gagné le jeu à seulement 20 ans. Que représente cette victoire ? Face à Timothée que je craignais pas mal, c'est un peu une surprise. L'un comme l'autre, nous n'avons pas eu les questions plus simples. Est-ce qu'il y a de la fierté ? Oui je ne vais pas bouder mon plaisir. Il y a aussi cette sensation de passer entre les mailles du filet notamment sur l'épreuve de la liste. On est avantagé quand on passe plus tard parce qu'on a eu le temps de réfléchir au thème et aux réponses qu'on va donner. C'est une manche assez vicieuse.Enzo revient sur sa victoire au quiz des champions face à Timothée, les 12 coups de midi, je flippais un peu et ce vous aviez beaucoup beaucoup travaillé pour arriver à cette victoire ? J'ai révisé sur Quizzipédia, un site de questions écrites par des candidats, notes de la rédaction, et je regarde questions pour un champion assez souvent. Quand est-ce que vous vous êtes senti fragilisé ? J'ai eu un peu chaud lors de la première manche parce que j'ai mis du temps à revenir au score. Je flippais quand même un peu. Vous semblez avoir noué une complicité avec Cyril Ferro. Êtes-vous compte de le retrouver ? Oui partout où je vais il y a Cyril Ferro, rire. On s'est côtoyé pendant un an à Slam donc il y a des liens qui se tissent. On a cette petite tendance à se chambrer des fois. Est-ce que vous êtes en contact entre les émissions ? Non je n'ai pas son numéro. Où en êtes-vous dans votre projet de rédiger des questions pour Slam ? Je ne suis toujours au même point. Peut-être que si un jour, il y a un trophée des champions, je leur ferai un appel du pied. J'aimerais aussi essayer de trouver des concepts de jeux télévisés. D'où vous vient cette envie ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit et ça me démange de proposer un concept, que ce soit sur le service public ou ailleurs, même en dehors de la France. Je suis célibataire, Enzo, Slam, se confie sur sa vie amoureuse. Vous avez vous avez défendu l'association du Cidaxion. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? J'avais déjà choisi le Cidaxion la dernière fois. Ce qu'il faut savoir, si est-il que le directeur de casting nous laisse une liste avec des associations et puis on choisit celle qui nous convient le mieux si elle n'a pas déjà été prise ? Qu'aviez-vous pensé de votre précédente performance au quiz des champions ? C'était un peu l'émission Crash Test pour savoir comment je me débrouillerais sur une émission à 100% culture générale. J'avais l'appréhension de me faire sortir dès la première manche. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager comme de nombreux autres champions avec vos gains remportés au Grand Slam ? Je suis quelqu'un d'assez casanier, alors j'ai mis une bonne partie des sous sur des livrets. Et sur le plan personnel, êtes-vous un cœur à prendre ? Je suis célibataire, et je suis bien tout seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501